L'intelligence financière 3.0 vous présente aux yeux la nouvelle génération du trading et d'investissement en crypto-monnaies. Investissons ce que nous sommes capables de perdre, car l'investissement aujourd'hui reste un levier pour pouvoir nous mettre sur le chemin de la liberté financière. Salut, membres de WOSER, nous sommes au réveil ce matin avec ce message dans les différents groupes de Telegram, de WhatsApp. Pour vous qui voulez faire WOSER, je vous conseille d'appartenir à un bon groupe Telegram WhatsApp pour avoir assez d'informations et assez d'aides. Voilà, donc je vais vous aider à comprendre ce message. Le message s'est mis en anglais, congratulations, félicitations. Maintenant, l'aimant peut se transférer de l'argent de wallet, de compte wallet à compte wallet, chose qui était auparavant impossible. Notez que le compte wallet, c'est le compte dans lequel vos commissions tombent, n'importe quelle commission. Commission de parrainage, commission de binet, commission de retour sur investissement, commission de franchise. Toutes vos commissions s'en vont là-bas. Et pour le retirer, pour le retirer par Bitcoin, vous devrez le garder dans le compte à compte wallet. Et puis, si vous voulez le retirer entre membres, vous devrez le transférer dans le purchase wallet. Maintenant, il y a deux comptes que vous avez. Vous avez un compte wallet, appelé à compte wallet, dans lequel l'argent doit rester pour le retirer par Bitcoin, ou bien par les autres portes de feu. Et puis, il y a un compte qu'on appelle per case wallet, dans lequel vous devrez transférer de l'argent de votre compte à compte wallet à per case wallet. Pour retirer ça via entre les membres. Si vous ne voulez pas, bien sûr, passer par Bitcoin, et que vous ne voulez pas attendre le premier du mois ou le 16 du mois pour retirer, vous pouvez le transférer de votre compte à compte wallet à votre compte per case wallet. OK? Je vais vous le montrer tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que cette information dit? Pourquoi on parle de félicitations? Félicitations parce que la compagnie vient d'ouvrir une possibilité, parce qu'auparavant, il était impossible de transférer de l'argent d'un account wallet à un autre account wallet. Donc, ils disent que désormais, vous pouvez regrouper vos gains d'un compte à un autre compte avant de le retirer par Bitcoin. C'est-à-dire, comme c'est l'argent que vous le retirez par Bitcoin va rester dans un account wallet avant de le retirer, et que d'autres, par rapport à la limitation des… Parce que, vous savez, il y a un minimum de montant qu'il faut avoir dans un account wallet avant de pouvoir le retirer. Désormais, je vous donne l'occasion de collecter des commissions de plusieurs comptes et de les renier dans un seul compte afin d'atteindre le minimum nécessaire avant de pouvoir faire le retrait. Ça, c'est un avantage pour vous, pour ceux qui ne le savent pas. J'ai vu des gens en train de se plaindre de cela. C'est un avantage énorme. Il vous permet de transférer votre argent d'un account wallet à un autre account wallet, sur ce qui n'exerce pas auparavant. Maintenant, l'information elle-même la voici. Il dit, importante annonce, le minimum de retrait pour le prochain, minimum de retrait, pour le prochain, le prochain retrait du premier ou du 16, il faut, le minimum de montant doit être de 300 dollars. Et c'est justement parce qu'ils savent qu'ils ont mis un peu la balle un peu plus haute, le minimum de retrait qui vous permettent de transférer de l'argent d'un account wallet à un autre account wallet. Ça veut dire quoi ? Dès que moi, j'ai un ami qui a 100 dollars, j'ai un autre qui a 100 dollars, il y a un autre encore qui a 100 dollars. On peut regrouper les 100 dollars, 100 dollars, il faut faire 300 dollars et puis retirer. Ou j'ai un autre qui a 50 dollars, il y a un autre qui a 200 dollars, ça fait 250, un autre à 250. On peut mettre en 100 pour retirer. On peut regrouper tous les petits montants, puis seulement on peut se transférer de l'argent d'account wallet à account wallet. Auparavant, c'était de perquets wallet à perquets wallet. Donc, vous retenez que le minimum de retrait, c'est 300 dollars. C'est pour ça qu'il vous ouvre la possibilité de transférer de l'argent d'un account à un autre account. D'un account wallet à perquets wallet. Auparavant, c'était de perquets wallet à perquets wallet. Je vais faire la démonstration dans un compte maintenant. Suivez ici. Alors, j'ai oublié une information importante aussi. Et ceux qui disent que… Pourquoi ils font ça ? Parce que les frais de transaction, de blockchain, sont devenus très importants maintenant. Très importants. Les frais sont très élevés à cause de la fluctuation de la crypto-monnaie. Vous voyez qu'on fait le transfert de CoinBlockchain en CoinBlockchain. Oui, les frais. Donc, imaginez-vous, nous sommes en train de transférer beaucoup d'argent aux gens. Donc, c'est pour ça. Ils font ça pour qu'ils puissent, un temps soit peu, les aider à amortir les frais de transaction. Bon, ils ne veulent pas transférer de petites sommes d'argent, mais au moins un minimum de 300 dollars, afin de pouvoir supporter les frais à leur niveau. Donc, voici, nous sommes dans un back-office de quelqu'un qui a 279 dollars qui aimerait retirer cet argent. Vous voyez, c'est de ça qu'on vous parlait. Pour retirer l'argent en Bitcoin, l'argent doit rester dans le perquets wallet. Par contre, il veut retirer un membre, transférer un membre pour lui vendre votre monnaie. Là, il fallait l'envoyer dans le perquets wallet. Désormais, l'accompagner vous donne l'occasion. Vous regardez ici, dans le wallet, le compte, ici. Comment faire ça? Désormais, vous pouvez venir ici, dans le wallet, regardez là. Dans le withdrawal wallet. Et regardez là. Transfère tout à compte wallet. Désormais, je peux transférer l'argent d'un compte wallet à un autre compte wallet. Si cet argent que j'ai ici n'est pas suffisant, et que je veux l'envoyer sur un autre compte pour le rendre un peu plus colossal, un peu plus important, alors je peux l'envoyer ailleurs dans un autre compte. Ou bien, il y a quelqu'un qui a besoin de faire son retrait. Moi, j'ai 279. La personne va me transférer son montant pour faire 300 dollars et je retiens ensemble. Et quand on a le Bitcoin, on se partage, on a là-bas l'argent. Ok, vous voyez un peu l'idée. Donc, je vais, on va faire une opération. On va rentrer dans un compte. On va enlever là-bas, il reste combien? Il reste environ 30, combien? Bien, 21 dollars. On va aller prendre 21 dollars pour faire 300 dollars et on peut retirer au moins le minimum. Ok? Donc, on va le faire dans un autre compte. Ok. Là, on est dans un autre compte. On va enlever, bon, on suppose que la personne avait juste besoin de 21 dollars. Donc, on va prendre 21 dollars pour compléter là-bas. Vous voyez là? Donc, et puis, on pourra le faire. On clique ici sur transfert 3 comptes wallet ici. On va dans withdraw wallet. Puis, on vient de faire, ça va aller ici. Je vais envoyer l'argent dans ce compte. Africa. Je mets juste 21 dollars. Off. Et c'est parti. Donc, je viens de transfert de 21 dollars de l'autre côté là-bas. Ok? Voilà. Pour ceux qui ne savent pas comment envoyer l'argent dans PeerKey's Wallet aussi, je le fais aussi également pour vous. Pour aller dans PeerKey's Wallet, là, on a l'avenir dans account wallet ici. Ok? Et puis, je vais cliquer ici. Coche ça. Ok? Je peux envoyer encore de l'argent là-bas. Je vais envoyer juste 10 dollars là-bas. Voilà comment on le fait. On dit quoi? Le minimum, c'est 50 dollars. Donc, 50 dollars, le minimum. Voilà. Regardez ici, je viens d'envoyer de l'argent dans le PeerKey's Wallet ici. Voilà. Donc, je vous appris aussi comment transfert. Ça, on a déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Maintenant, on va sortir de ce compte et on va aller voir les 21 dollars qu'on a envoyé dans PeerKey's Wallet, si c'est arrivé et si maintenant on peut faire le retrait. On y va. Vous voyez, donc, on est rentré dans le compte. Non, ce n'est pas ça. Je ne me trompe pas encore. Excusez-moi. Bien, donc, vous voyez, on a envoyé 21 dollars. Bon, ça fait 301 ans. Il y a eu deux opérations qui ont permis au compte d'avoir un peu d'argent. Donc, ça fait 325 dollars actuellement. Donc, désormais, avec ça, avec le minimum de 300, on peut faire le retrait. Bon, ce qu'on a, c'est un compte de franchise. Donc, on a tendance à reçu un peu d'argent aussi. Donc, voilà. Et notez une chose. Maintenant que c'est là, le jour du retrait du premier ou du 16 mars, pardon, le jour du retrait du premier ou du 16 du mois, vous venez ici dans Acone Wallet, vous regardez dans le quiseur sur Withdraw, vous mettez le montant des 300 dollars ici, si vous voulez, et vous lancez votre retrait. Donc, c'est Withdraw. Il nous dit qu'on doit attendre le premier ou le 16 du mois pour faire le retrait. Voilà. Et puis, c'est fini. C'est ce que je voulais vous enseigner. Passez une bonne journée et puis prenez du courage. Ciao. Notez que c'est dans votre intérêt ce qui a été fait. Donc, c'est pas, ne prenez pas sans mal, en mon sens. Comprenez que, voilà, la compagnie permet d'ouvrir beaucoup de possibilités pour vous. Désormais, vous pouvez transférer de l'argent de Pueke Wallet, c'est un avantage qu'on avait auparavant. Et maintenant, encore, on permet de transférer de l'argent de Acone Wallet, Acone Wallet. Vous voyez, c'est-à-dire que ça peut même permettre de vendre de là. Parce que, vous voyez, ça peut vous permettre de vendre votre monnaie de Acone Wallet à Acone Wallet. Ça peut vous permettre de retirer par Bitcoin. Ça peut vous permettre aussi de retirer par Pueke Wallet à Pueke Wallet. Vous voyez la possibilité qu'on vous donne. C'est une compagnie qui ne vous bloque pas trop, comme beaucoup de compagnie. Le fond, vous en payez les faits pour quelque chose. C'est une compagnie qui ne vous plaît.